Salut à tous, c'est Martin et je suis avec mon copain Zachary, on est tous les deux des 6e B. Salut, on est là pour vous présenter le reportage des portes ouvertes du collège Jean Moulin. Tout de suite, on vous laisse avec les images filmées par Inès de 6e. Je suis impressionnée de la construction et tout ce qui est outil qui est mis en place pour les élèves, que ce soit les écrans, les ordinateurs, les rétroprojecteurs, ils ont fait quand même pas mal de choses. Je trouve ça très intéressant pour les élèves et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait de la programmation aussi. Walid, je pense que ça va l'intéresser. Il y a un club, tous les jeudis, c'est Monsieur Sénéco qui m'en a parlé et je pense que ça va t'intéresser. Si tu avais écouté Monsieur Sénéco à ce moment-là, je pense que tu seras inscrit depuis le début. ... Je suis pressée d'être au collège moi. T'es pressée d'être au collège pour quoi ? Déjà, les matières sont quand même bien, on est mieux nourris. On est mieux nourris. Ça, tu peux pas savoir encore. T'as pas encore visité la cantine. Hum, mais Walid dit qu'ils ont des glaces, des... Bah les glaces, c'est plutôt... Des frisons, en disant que nous, on a plutôt... T'es plus autonome dans le collège. Hum, ouais parce que dans les entrées, il y a trois choix quoi. Trois choix par petite assiette. ... ... ... Nous sommes avec Joshua, un ancien élève de l'école. Tu es au collège du collège. Alors, c'est quoi tes souvenirs de la Web TV ? Alors, j'ai fait partie, alors pas exactement des membres fondateurs, mais du moins de ceux qui ont rejoint l'année vraiment de la création de la Web TV. Et c'est une expérience dont je garde quand même de plutôt bons souvenirs. J'avais été notamment connu comme étant celui qui faisait ses montages chez lui. Parce que j'aimais pas Windows Movie Maker. Et donc, j'avais fait des pieds et des mains à M. Povz pour avoir le droit de faire mes montages moi-même. Ce qui avait donné lieu à des expériences parfois un peu ratées. Bon, la communauté m'a demandé de parler de ce jeu en boucle. Au point que j'ai été momentanément touché par la hype. En tout cas, le jeu est très prometteur. Que je regarde aujourd'hui avec un peu de honte, mais il faut t'avouer, j'ai quand même beaucoup rigolé à les faire. C'était très très sympa. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais de bon maintenant ? Alors, je suis en troisième année de classe préparatoire aux grandes écoles. Une grande filière avec un grand nom que pas grand monde connaît. Ça fait donc trois ans que j'ai quitté le lycée. Et je prépare les différentes grandes écoles qui sont une sorte de système parallèle à l'université ouvert sur concours. Merci d'être venu. De rien, ça me fait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour. Alors, vous êtes parent de futurs élèves. Est-ce que vous avez aimé des choses dans votre visite ou des... Qu'est-ce que vous voudriez dire ? Oui, j'ai trouvé la visite très intéressante. Le collège m'a beaucoup plu. J'ai été assez surprise des équipements, notamment en technologie. J'avais jamais vu d'imprimante 3D. C'était ma grande première. Et du coup, on a été très bien accueillis par les élèves et par les professeurs. Qu'est-ce qui vous donne envie d'inscrire votre enfant dans ce collège-là ? Avant de faire la visite ? Avant de faire la visite, c'était plutôt la proximité géographique avec notre maison. Comme ça, ce sera peut-être plus simple pour que ma fille puisse venir ici aussi toute seule. Et après, la découverte d'un collège assez récent, je pense. Oui. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis avec deux anciennes journalistes de La Hoop TV. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alice. Voilà. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? On est au lycée. On est en première à Jean-Perron. Qu'est-ce que vous faisiez de beau à La Hoop TV ? On faisait des émissions. La cuisine. Je me souviens de la cuisine. C'est juste pour moi. Voilà. Musique ... ... Alors, j'étais ancienne élève. En quelle année ? C'était dans les années 2000. J'aurais pas la date précise, mais dans les années 2000. Le nouveau collège n'était pas encore construit. Moi, j'ai connu l'ancien collège. Ensuite, qui malheureusement a dû être détruit. On est resté quand même pas mal d'années en préfabriqués. Et donc, j'ai connu quelques professeurs qui sont là actuellement, encore présents. Vous faites quoi, alors, aujourd'hui ? Je suis infirmière. Je suis infirmière à Saint-Vincent-de-Paul. Je suis passée par un bac scientifique et j'ai passé le concours la même année, en fait. Et voilà, je suis infirmière. Je savais déjà à peu près ce que j'allais faire quand j'étais au premier. Je savais que ça allait être dans le milieu soit scientifique ou mathématique. Et je suis partie dans le bac scientifique. Je suis partie dans le bac scientifique. Je veuxicos. C'est Nature, quoi ! Sous-titrage ST' 501 Nous sommes avec Océane, une ancienne de la WebTV qui a dû quitter le collège l'année dernière. Alors, qu'est-ce que t'as porté de la visite ? Il y a beaucoup de choses qui m'ont changé. Il y a quelques nouveaux profs que je ne connaissais pas l'année dernière. Et c'était bien parce que le collège n'a pas réellement changé. Tu es dans quel collège, moi ? Je suis à l'Institut de Jeuner à Jeuner. Merci d'être au nom de me voir. Bien, de réunir, c'est avec plaisir. Je ne peux pas entrer avec les cartes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai eu des très bonnes années au collège en revanche. Je n'ai même pas ça pour la promo ou pour la caméra. Vraiment, ça a été des très belles années. On est très bien encadrés et les enseignants sont très professionnels. J'ai vraiment des bons souvenirs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu absolument que mes enfants viennent ici faire leurs études. Et voilà ! J'espère que vous avez bien aimé le reportage. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère surtout que vous viendrez à Jean Moulin. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501